Et coucou c'est les successeurs de Disney pour une petite vidéo à vie et oui Et donc aujourd'hui on va parler de Coco Alors on sait qu'on est en retard comme d'habitude mais c'est pas grave Comme vous nous demandez nos avis sur tous les films qui sortent de Disney Et ben on va faire un petit peu Et ben on l'a enfin vu Donc et ben on va commencer donc sans spoil Mais on vous dira à un moment Bah on va vous dire notre avis général Mais on vous dira au bout d'un moment On va être obligé il y a trop de choses Il y a trop de choses à dire Bah si tu veux en parler concrètement il y a trop de choses à dire Ah oui on est obligé de dire Donc à un moment donné on dira qu'on va spoiler Et ceux qui l'ont pas vu et ben il faudra arrêter là Tout à fait Alors et ben on en avait On l'attendait depuis un moment Il a été annoncé depuis un moment Personnellement je n'avais vu que la toute 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 première bande-annonce Où on ne voyait rien Pas grand chose voilà On s'était fait plutôt des idées vagues en fait Et moi non plus j'avais pas vu tant de bande-annonce que ça Donc on était très intrigués On attendait Surtout sur une fête Où on a pratiquement tous entendu parler en cours d'espagnol Oui El Dia de los Muertos Pour la toute petite anecdote Disney D'après ce que j'ai appris Avaient même voulu A même voulu Racheter la fête des morts carrément Alors je ne sais pas pourquoi Je pense que ça ne s'est pas fait Mais je ne sais pas pourquoi ils voulaient faire ça Est-ce qu'ils voulaient se protéger par rapport à pas avoir de De problèmes comme ils ont eu avec Vaiana Ah oui par rapport au peuple maori Voilà maoï Oui je crois Oui je ne sais plus Et du coup peut-être qu'ils n'ont pas voulu avoir de problème Du coup pour ne pas se faire embêter Peut-être On est peut-être mauvaise langue après Mais en tout cas j'ai vraiment bien entendu parler de ça Et voilà donc si vous voulez Allez voir la vidéo de PixiTubers Qui a parlé de tous les petits secrets Et qui peuvent vous dire justement Ils ont fait des tonnes de voyages etc Pour justement bien 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 respecter Toutes ces traditions Donc voilà Donc c'est sur cette fête Donc c'est l'histoire d'un petit garçon Et comme vous le savez tous Ça c'est sans spoil Il va visiter dans le Il va visiter le voyage des morts Le voyage Ouh Il va visiter le royaume des morts Et voilà Et donc voilà Qu'est-ce que tu en as pensé Toi sans spoil sur rien Alors globalement Moi j'ai été très On va dire je ne sais pas Émerveillée en fait C'est sûr Beaucoup de couleurs L'ambiance très sympa Une bonne leçon je trouve Une bonne morale Et de la musique évidemment Parce que c'est quand même un thème C'est vrai C'est joyeux comme thème Mais comme tous les Pixars Ce n'est pas une musique Qu'on va entendre en clip vidéo C'est des musiques qui Quand ils mettent des musiques C'est pas exact ce que je vais dire Parce que dans Rebelle par exemple Les musiques sont vraiment Pour faire des clips chauds Pour faire des moments Pour faire des moments Qui passent plus vite Etc Mais Pixar C'est jamais La princesse Qui s'arrête pour chanter C'est vraiment Ça fait partie de l'ambiance Ça s'imbrique dans l'action Là il y a quelques passages chantés Bien sûr Bien sûr Mais ça fait partie du truc Mais ça fait partie du film Ça s'imbrique très bien dans le film J'ai vraiment envie de rien spoiler du tout Même pas des choses que peut-être Les gens ont déjà vu Mais Donc voilà Pour moi Clairement Ça doit Il faudrait que je fasse le tour Mais ça doit clairement être Mon Pixar préféré Même si j'en ai adoré Beaucoup d'autres Mais je le dis là Sans spoiler encore une fois Vous inquiétez pas Mais j'avoue ne pas Avoir été surpris J'avais pratiquement Tout deviné à l'avance Et avec princesse On en avait même parlé Avant On en avait parlé La première bande annonce On avait dit On avait dit une théorie On avait dit une théorie Et on a eu raison Et du coup On n'a pas eu la surprise On en parlera dans la partie spoil Mais du coup On n'a pas eu Enfin moi personnellement Toi peut-être que tu avais oublié Mais moi personnellement Du coup Une des plus grosses révélations du film Et bien ça m'a pratiquement rien fait Parce que j'en étais sûr Donc du coup forcément J'ai pas Ouais après je trouve que Bon On l'avait deviné Mais c'était bien Bien mené quoi Oui oui bien sûr Donc Pas trop déçu quoi Enfin pas déçu Ah non 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 Je suis pas déçu C'est juste que je suis déçu de moi Parce que t'as deviné Parce qu'en fait Je me dis que Je me dis que je commence C'est bête C'est peut-être la vérité C'est bête de dire ça Mais j'ai l'impression De commencer à ne plus faire partie Du public En fait visé Par Disney Tu vois D'être un peu Un peu plus vieux Voilà D'être moins Naïf J'ai pas envie de dire Que les autres sont naïfs Pas naïf c'est pas le mot Être moins De te laisser surprendre Voilà C'est pas naïf le mot Ah je vais me faire déjecter J'ai pas le coupé exprès Pour vous montrer Voilà que je suis franc Pas naïf Ah j'ai oublié Mais naïf c'est pas forcément Une critique non plus Oui non 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 Comment dire Innocent Innocent Voilà c'est ça Oh innocent C'est beau Innocence des enfants De moins être innocent Parce que du coup J'en parlerai bien dans la partie Spoil exactement de tout Parce que princesse et moi On avait découvert Une chose qu'on a parlé Dans un avis Vous pourrez même aller voir Si vous voulez Mais du coup Il y a plein de choses Après D'autres choses Qu'on pouvait deviner Que j'ai deviné Que j'ai même dit à princesse Alors là tu vois Ça va faire ça Il va se passer ça Et puis ah oui En effet Voilà parce qu'il y avait Des choses on disait Ouh là là non Mais là ça va être trop facile C'est impossible Donc il va forcément Se passer ça Il se passe ça Donc voilà Sinon voilà Je pense sérieusement Que c'est mon Pixar préféré Personnellement C'est pas mon Disney préféré Parce qu'il m'a pas fait pleurer Autant que Frères des ours Par exemple Frères des ours Pour l'instant Je l'ai revu récemment Justement Je t'en ai parlé Et j'ai encore chialé Au premier truc Ouais Enfin voilà Moi j'ai l'alarme facile Donc c'est vrai Qu'il m'a un petit peu Touché à un petit moment Ah mais moi aussi Mais j'ai vraiment Eu l'alarme à l'oeil Mais j'ai pas pleuré A plusieurs moments Non moi non plus Coco c'est vraiment Un moment précis vers la fin Mais sinon Frères des ours C'est Moi J'ai pas parlé De Frères des ours là Mais voilà C'est un film très touchant Qui va J'espère va vous surprendre Parce que moi C'est le même syndrome Que Vaiana J'ai su Aux 5 premières minutes Qui était la méchante déesse Tout le monde m'a dit Ah bon Pourtant c'est pas évident J'ai dit non Je suis désolé Mais moi je trouve Que c'est évident Je trouvais que c'était évident J'essaye pas de me vanter Etc Mais pour moi Je n'ai pas été surpris Ça me rend triste Je suis triste de moi Je trouve que le film Est génial Tu taux tu spoil Et tu fais tes propres avis Et c'est ça Regardez le zoom Sur les successeurs de Disney Où justement On a dit Où justement On dit Prince aime bien S'inventer des théories Et des machins Au point même Que rien me surprend Et bah c'est vrai Je suis dégoûté de moi J'aimerais bien retrouver ce côté Où je vais dans un cinéma Sans m'être posé Des tonnes de questions En me disant On va voir Et bah non J'arrive pas Donc voilà On va arrêter pour ça Donc pour ceux qui l'ont pas vu Voilà notre avis Il est vraiment génial Vraiment génial On le conseille Dommage que nous On était au cinéma Et on était que 4 Donc voilà Mais oui mais bon Par chez nous Les cinémas C'est vrai que c'est Ouais voilà C'est un peu tristouni Mais franchement Et faites vous votre propre avis Enfin nous on l'a trouvé Très 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 intéressant Comme film Et c'est vrai que c'est un Pixar Qu'on va Qu'on a Comment dire C'était lequel Le dernier en date Avant celui-là Je m'en rappelle plus Gros blanc Non parce que C'est pas Cars 3 Que j'ai pas vu encore T'en non plus Non Non mais Cars Je l'ai laissé tomber l'affaire C'est à cause de Plane Je sais Oui peut-être Je sais plus Non mais le dernier en date Qui nous avait vraiment Là-haut C'était là-haut Je pense que c'est là-haut Personnellement C'est pas du tout Le même univers que là-haut Par exemple Là-haut c'est triste T'as souhait Là Ah non Là-haut tu pleures Dès le début Et tu rigoles à la fin Non non T'es triste aussi à la fin Non mais là-haut Là-haut justement Je trouve Voilà c'est pas du tout Le même univers Par exemple si tu veux Comparer à Zootopie Il est très bien Mais je préfère Coco Ah oui C'est pas du tout la même Moi tu vois Et par exemple J'ai vraiment adoré là-haut Pas possible Mais il est tellement sombre Pour moi Enfin sombre Tu comprends Dans le principe De l'histoire De Carl et sa copine Que du coup J'arrive pas Je comprenais pas Enfin je comprends Pourquoi Pixie Tubeuse L'avait mis en première position Pour elle Mais moi je pouvais pas Le mettre en première position Parce que Mais non c'était Dory Le dernier Ah le monde de Dory Voilà Il faut qu'on révise là C'est pas possible Et donc voilà Juste une dernière petite chose Que j'avais noté Heureusement Le seul truc qui m'énerve Et du coup Je serais curieux de le voir En version espagnole La langue originale Entre guillemets Pour le coup Parce que Ça m'énerve Quand ils font ça dans les films Quand ils disent Oh mon fils Mi hero Quoi ? Oui 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 Je vois ce que tu veux dire Et l'accent aussi Oh lui c'est L'asto de la Cruz T'as certains Dans le doublage T'as certains personnages Où ça parle complètement Il n'y a aucun accent Et t'as certains persos Et du coup Il va y avoir l'accent espagnol Voilà mais ça C'est un choix De la direction artistique Française Donc c'est vrai Qu'on ne peut pas Le prendre en compte Mais on le prend en compte Donc voilà Pour ceux qui ne voulaient Absolument Pas avoir de spoil Par contre La préparez vous Parce qu'on va spoiler Mais alors Comme peut-être Personne ne l'a jamais fait Parce qu'il y a trop de trucs Donc tu coupes Tu coupes Donc au revoir à toi Et à très bientôt Voilà Maintenant Partie spoil Déjà toi Qu'est-ce que tu veux dire Maintenant Qu'est-ce que tu as à dire De spécial De spécial Déjà le truc Qu'on avait deviné C'est le fait Que le De la Cruz Était méchant Le personnage Qu'on voit Dans la bande annonce Ernesto Ernesto De la Cruz Je crois Qu'on s'attend A ce que ce soit L'arrière grand-père Du gamin Voilà Et finalement Le méchant Voilà Et ben on le savait Qui est finalement Pas du tout L'arrière grand-père Mais on se l'était dit On s'était dit On s'était dit Voilà Si ça se trouve Le gosse Il en est fan Comment il s'appelle déjà Le gosse Je ne sais pas Miguel Miguel Non mais j'avais oublié On s'était dit Voilà Si ça se trouve Il va être fan De ce gars là Et en fait Ça va être un gros connard Voilà Pardon Non mais t'en veux pas On est justement La seule chaîne Qui dit un peu Le gros mot En profitons-en Et donc oui Mais Tous ceux qui sont là L'ont vu Normalement J'espère Au moment où Il donne la pétale Le pétale Je crois que ça se dit Et qu'il donne Sa bénédiction J'étais sûr Qu'ils allaient être coupés Et ils ont été coupés Du coup On se dit Ben voilà On ne sait pas si c'est son ancêtre Donc il y a un truc Il y a un problème Mais c'était trop facile En même temps Ça se passait trop bien Non mais ça se passait trop bien C'est sûr Ils l'avaient rencontré C'était trop bien Ils étaient vachement fusionnels Et après tout de suite Dès le moment où on sait Que lui c'est pas son grand-père On sait très bien Que c'est Hector Du coup Même sans la révélation Tu le sais Parce que c'est forcément Quelqu'un qu'on a déjà vu En plus Voilà En plus il y a l'histoire De la musique Il s'est joué de la musique Il s'est chanté Voilà Tout ça pour moi Ça s'embrayait trop bien Et on savait qu'il voulait revoir sa fille Sa fille Je me disais On l'a forcément déjà vue Dans le monde des vivants Et on n'a pas vu grand monde Dans le monde des vivants Ouais finalement Dans le monde des vivants On n'y lance pas Tu sais que le film s'appelle Coco Une mamie s'appelle Coco Enfin moi j'avais déjà fait Tous les liens quoi Tous les liens Et après Il y avait juste un moment Tu m'avais sorti une théorie Par rapport à la photo Oui Tu m'avais dit du coup Quand ils se battent à la fin Pour la photo Tu m'avais dit Ils vont la déchirer en deux Et à tous les coups La mamie va la voir cachée Elle aura cachée C'est la mémé à Miguel Et donc Qui avait caché la photo Et donc elle avait dû récupérer la photo Que sa mère avait arrachée Parce que Par contre là Il y avait un truc C'était de la triche C'est au niveau de la photo Même on l'avait vue avec Quand il corne la page La page est cornée Voilà On l'avait vue avec notre amie Qui était là On ne va pas s'ils n'ont cité de nom Mais il a dit Il a dit Mais attends On a bien vu sa carrure de squelette Il était tout fin Et sur la photo C'est la carrure de Delacroos Donc ça Ça c'est un truc Qui m'a dérangé Je me dis attends Surtout qu'en plus on l'oie dans les visions Il n'est pas aussi 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 carré Aussi carré Oui c'est vrai Oui voilà Donc du coup c'est dommage Mais bon on ne va pas chipoter Mais c'est vrai C'est un petit détail Tu te dis C'est normal que Certains gens N'auraient pas pu deviner Parce que sur la photo Ça fait vraiment Ça fait vraiment La grosse carrure du mec Voilà Musclé Et donc du coup Comme tu disais J'ai dit Oh la photo de Delacroos Va réussir à l'avoir Elle a déchiré Bon elle va dans l'eau Voilà C'est la même chose Et du coup bizarrement Oui il y a la photo Parce qu'on sait très bien Que voilà Par contre Bon c'est très triste La fin J'ai trouvé ça mignon Que voilà la fin Que ce soit Coco En fait Qui ait une photo Oui c'est sûr Parce qu'elle l'a pas oubliée Le moment où la tristesse Est vraiment là C'est quand il va chanter la musique A son arrière-grand La musique que lui chanter Son clair Tout à fait Et donc du coup C'est là où c'est super touchant Parce qu'on voit la mémé Qui se réveille Et tout Et comme la D-Pixi-Tubase Un logiciel a été créé Exprès Pour faire ses rides Et quand même C'est vrai C'est moi j'ai joué Une tête de tortue Bah en même temps C'est le ménin Et pareil Quand Bah j'ai pas été surpris Par la mort de Coco Même si c'est pas Ils auraient pu faire Le truc encore plus triste Et la faire mourir Juste après Tu vois Mais ils l'ont pas fait On sait qu'elle est morte Genre il arrive On sait qu'elle est morte Dans la On sait qu'elle est morte Dans l'année Donc voilà Mais c'est beau Ah oui c'est très très beau Parce que du coup Ils seront tous réunis Oui oui Mais c'est sûr C'est ça aussi qu'on le sait Ah mais c'est certain Là dessus c'était C'était vraiment super touchant Après c'est vrai Que la grand-mère de Mickaël Du coup elle est saoulante Pas de musique Pas de musique Pas de musique Par contre au début du film Pareil Au début du film Ça fait Bah moi j'ai dit Oh on dirait La petite sirène 3 quoi La musique est interdite L'histoire de la musique est interdite Et on sait très bien Qu'à la fin La musique tout le monde va l'aimer Enfin voilà Je ne dis pas Que je ne l'ai pas aimé Attention Mais je fais le chipoteur Parce que je n'ai pas envie Justement J'ai aussi pensé A la petite sirène 3 Voilà On sait très bien Mais il faut bien Qu'on dise Ce qu'on en pense Aussi bien qu'en mal Et on vous dit Qu'on l'a adoré Mais c'est normal Qu'on fasse les petits chiars Donc voilà J'espère qu'on n'oublie Rien de spécial Je ne pense pas Je réfléchis Mais ah Un truc qu'on n'a pas parlé La petite mascotte Dante Les animaux Dante que j'ai trouvé Alors quand j'ai vu Les premières images Des bandes annonces Je me suis dit Oh là là Ils ont encore mis Une mascotte chiante Qui va être lourde Et bien j'ai marché A chaque fois qu'il était là Ce chien était juste génial Il est trop fort Mais vraiment Vraiment génial Très rigolo Quand il se transforme En un masque Avec les ailes et tout Qui devient tout multicolore C'est trop fort Ah oui 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 C'est à la fois triste Parce que tu te dis Ça se trouve il est mort Oui oui Moi j'ai cru qu'il était mort Un moment Mais bon J'ai peut-être mal compris Le fait est que Peut-être que les animaux Peuvent voyager entre eux Mais ça doit être le cas Parce qu'on le voit Chez les vivants Et avec le chat Ouais Avec le chat Qui est le gardien Qui est le gardien De son arrière Arrière-arrière-arrière-grand-mère Oui Arrière-arrière-arrière-arrière-mère Peut-être Mais bon voilà On le conseille vraiment Je pense sérieusement Que c'est mon Pixar préféré J'aurais presque dit Que Toy Story 3 A été mon préféré Mais j'aime pas mettre Des suites en préféré Parce que sérieusement Toy Story 3 M'a fait ressentir Beaucoup plus d'émotions Que le 1 et le 2 Parce que le 1 et le 2 N'étaient pas faits Pour faire ressentir Vraiment des émotions Mais là on se met tous En fait On se met pas à la place De Woody On se met à la place De Andy Qui justement a grandi Et qui du coup On se met à l'image De Toy Story On était jeunes C'est ça En fait quand tu regardes Toy Story 3 T'es plus nostalgique Du premier D'ailleurs j'ai appris Grâce à Pixie Tubes Que Toy Story 4 A été repoussé d'une année Et un autre A été avancé d'un an Mais je sais pas Si c'est les mondes de râle Non les indestructibles A été avancé Bah il sort pas longtemps Les indestructibles Là il sort en janvier Je crois en début d'année Tu crois ? Il me semble Je suis pas Mais bon Mais bon voilà Je crois bien Voilà Donc pour Coco C'est vraiment Un très beau film Un gros coup de coeur J'aurais aimé le découvrir Plus jeune Avec moins de jugeotes A me poser trop de questions Je commence à en avoir marre Et t'aurais pas découvert Ce qui serait C'est vrai Une petite aparté Mais c'est comme Star Wars Alors chaque fois qu'on en barre On se dit peut-être 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 Et du coup Parfois ça arrive Qu'on est raison Et parfois on est déçu Du coup on est moins surpris On est pas déçu Mais on est en colère Contre nous même D'avoir deviné Bah oui Parce qu'on aime bien Être surpris Donc voilà Un coco Un film qu'on a vraiment adoré Même s'il nous a pas surpris Enfin moi il ne m'a pas surpris Plus que ça Moi si Moi surprise quand même T'as un certain truc Auquel tu Enfin t'as toujours Des découvertes quoi Mais très bien Très beau film Et voilà Dites nous votre avis Dans les commentaires Et gros bisous Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501